Musique Je fais partie de l'association Élise, un système de franchise. La nôtre est basée à Saint-Martin-des-Champs, dans le nord Finistère. Et nous sommes une entreprise adaptée qui s'occupe de collecter et de recycler les déchets de bureaux, tels que le papier, papier confidentiel, non confidentiel, les gobelets en carton, les bouteilles en verre, en plastique, les canettes, les piles, les D3E et ainsi de suite. Donc en fait, chez chaque entreprise visitée qui souhaite faire appel à Élise, nous intervenons, nous déterminons les contenants à mettre à disposition des salariés qui déposent à même la corbeille les déchets spécifiques. Le collecteur vient, suivant une fréquence de collecte, vient collecter les déchets sous forme de sages plastiques. Une fois les déchets collectés, ramène l'ensemble des flux à Saint-Martin-des-Champs. Chaque déchet est pesé et après, soit sur-trié pour le papier, soit part directement dans sa filière de recyclage. Deux prestations, la prestation régulière, donc on va, suivant une fréquence, collecter les déchets. Donc dans l'année, il peut y avoir certains clients chez qui on passe deux fois par an pour collecter leurs déchets et d'autres entreprises, on passe deux fois par semaine. Et certains clients font appel à nous aussi pour des prestations ponctuelles, donc de désarchivage ou de désencombrement. Désarchivage de documents confidentiels ou non confidentiels et du désencombrement de mobilier, de D3E, de... Voilà. Donc au niveau du tonnage, c'est fluctuant parce qu'effectivement, quand on fait un désarchivage, c'est énormément de quantités de papiers, par exemple, que l'on ramène sur site. Quand c'est des collectes, parfois ça peut être un tout petit sac de papier ou un petit collecteur de mégots de cigarettes. Donc il n'y a pas de client type et il n'y a pas de déchet type, en fait. Elyse s'adapte à chaque société. Sur les trois départements, on est arrivé à la 520e entreprise. Donc le papier, confidentiel ou non confidentiel, le carton, les gobelets, donc maintenant c'est uniquement le gobelet en carton, parce qu'on n'est passé depuis le 1er juillet de l'année dernière que au carton, les capsules de café en aluminium, les piles et batteries, les canettes en métal, les bouteilles en verre et en plastique, les cartouches d'encre, le petit D3E, donc les appareils électriques comme les écrans d'ordinateur, les souris, les claviers, les calculatrices, ainsi de suite, les ampoules et néons, et le mobilier, le mobilier, petit mobilier, gros mobilier, et les mégots de cigarettes. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501